Musique Bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo de la semaine. Alors je ne vais pas vous dire que c'est un tour que je fais depuis des années. Par contre c'est un tour que je fais depuis que je l'ai créé. Ça fait peut-être un an et demi à peu près. Et depuis que je l'ai créé, j'aime bien le faire parce qu'on enchaîne deux tours un derrière l'autre. Et à chaque fois c'est deux révélations qui sont vraiment pas mal. Et vu le résultat sur le public qui est énorme, c'est pour ça que j'adore le faire. En plus c'est original, il y a une petite valise, des cartes coupées en deux. Donc tout ce qu'il faut pour que je l'aime. Vous prenez un jeu, l'étui, vous sortez, il y a deux jeux à l'intérieur. Et ça s'appelle, je vous dis ça, la valise du destin. Donc c'est génial, pourquoi ? Donc déjà vous arrivez au spectateur, il voulait donner la valise à examiner. C'est ça qui est bien, il peut la regarder des deux côtés. Il peut même l'ouvrir comme ça. Si c'est lui qui l'ouvrira pendant le tour, il saura comment ça fonctionne. Et vous pouvez même lui montrer sans qu'il la casse. Parce que comme c'est du petit mécanisme, il ne faut pas qu'il la bousille. Donc voilà, il ouvre, il peut regarder la prédiction s'il veut. Mais pour des raisons de suspense, on peut lui dire ne la regarde pas. Comme ça, ça fait un secret. S'il veut la regarder, il peut, il n'y a aucun souci. Donc là il y a le 8 de cœur. Une fois qu'il a regardé, vous lui dites, maintenant je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Voilà, vous allez prendre cette valise et vous allez la poser à droite ou à gauche. Si vous décidez de la poser ici, on va enlever ce jeu et on va l'étaler sur la table. Mais si vous décidez de la poser ici, c'est l'inverse, c'est ce jeu qu'on posera ici. On lui demande s'il a tout compris. Normalement il va dire oui parce que ce n'est pas dur. Mais avant ça, il faudra mélanger les deux jeux. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent prendre les jeux, soit deux personnes, soit une personne, et les mélanger. Il n'y a aucun trucage sur le mélange. C'est le spectateur qui le fait. Donc la carte du dessus des deux paquets seront vraiment le hasard absolu. Une fois que c'est fait, il choisira de le mettre à droite ou à gauche. Je vais lui demander à Gérôme où tu veux la mettre, là ou là. Allez, ben à ta gauche. À ma gauche, ici. Il prend, il pose. Et comme je l'avais dit, on prend ce qui reste et on l'étale. Maintenant, il peut le faire lui-même ou on peut le faire nous-mêmes. Mais si c'est lui qui le fait, c'est mieux. Comme ça, il se rappellera qu'il n'y a pas eu de manipulation de votre part. Il ouvre et il regarde la carte. C'est pour ça que c'est bien de la regarder après. Comme ça, il découvre ce que c'est le 8 de cœur. Et si là, maintenant, il y a le 8 de cœur, ça serait un miracle. Surtout que vous n'allez rien toucher. Et effectivement, il y a le 8 de cœur. Premier miracle. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre le jeu et l'étaler pour montrer que tout est ordinaire. Parce que toutes les cartes sont différentes. Donc il n'y a pas de dropping fluide. On a juste pris un jeu, on l'a coupé en deux. Pas de double carte. Pas de double carte. Pas de double face non plus. Je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir pour faire ce miracle. Mais en tout cas, le miracle, il existe. Là, j'ai 8 de cœur. Mais si je veux, j'aurais pu mettre n'importe quelle autre carte. C'est vous qui choisissez en fonction du tour. Aujourd'hui, vous en mettez la dame de cœur. Vous mettez la dame de cœur dedans. Il mélange, il mélange. Il met de taille, il pose. Ça fera toujours la dame de cœur. C'est ça qui est bien. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, une fois que c'est là, vous lui dites, est-ce qu'on peut recommencer ? Vous choisissez une carte. Vous la mettez dedans. Vous fermez et vous refaites la même chose. Ils ont plus ou moins une autre révélation, mais d'une autre façon différente. Vous prenez ce jeu, vous faites une horloge, regardez la démonstration, vous verrez que c'est pas mal. Le tour est génial. Pas de manipulation. Tout le monde peut le faire. C'est facile à faire. Le matériel est joli. Alors, il y a des valises bleues, des valises noires, des valises grises, des valises roses. Ça dépend des moments. Donc, c'est aléatoire. En ce moment, on n'a que des bleus. Donc, si parfois, vous voulez le noir, on vous dit, je veux le noir. Mais si on n'en a pas, on vous mettra ce qu'on a. Voilà. On n'a pas tout le temps la même chose. C'est en fonction du fournisseur. Je commande des valises et il m'envoie ce qu'il a en stock. Donc, voilà. J'adore ce tour. C'est facile à faire. Ça plaît beaucoup, surtout sur le spectateur. Et comme je dis, le fait d'enchaîner deux tours, on fait deux révélations coup sur coup. Et le spectateur, il n'arrive pas à comprendre. C'est ça qui est bien. Est-ce que tu as envie de dire une petite parenthèse, Jérôme ? Non. Non, j'ai tout dit. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, Jérôme n'aimait pas ce tour au début. Parce que quand j'y ai fait, il m'a dit, bof, ça va se voir, ils vont comprendre. Et ce qui est bien, c'est qu'il a déchanté quelques temps après, quand les gens au comptoir, ils ne comprenaient pas. Il lui dit, mais tu n'as pas compris ça. Et il disait, mais non, je te promets. Et ça l'a fait changer d'avis parce qu'il disait, mais c'est plus c'est simple, moins il comprend les gens. C'est ça qui est bien. Et c'est la vérité. Donc, le tour est simple à faire. Il n'y a pas d'électronique. Il n'y a pas de... Il y a des choses, mais il n'y a pas tout ça. Le tour est bien. Si vous cherchez un tour facile à faire, pas dans le palmage, pas de manipulation de votre part, c'est le spectateur qui fait tout, prenez-le, vous verrez, c'est sympa. L'avantage, c'est que vous aurez une petite valise. Si vous voulez enlever, pas vous en servir pour ce tour parce que vous voulez faire une autre chose avec, vous pouvez vous en servir. Il n'y a aucun souci. Le matériel est joli. Donc ça, ça s'appelle Valise du Destin. Prenez-le, faites-vous plaisir, vous verrez, c'est très sympa. Et je vous engage à aller voir la vidéo de démonstration que je fais sur le site. Je ne le fais pas pareil. Là, je le fais différemment depuis pas longtemps. C'est un client qui m'a montré cette façon de faire. Au début, je ne donne pas la valise à examiner. On attaque directement. Vous mettez soit à droite, soit à gauche. Mais je trouve que le fait de la donner à examiner au début, c'est vachement mieux. Ça fait tout nouveau. Le tour reprend une autre ampleur. Je redis, Valise du Destin, faites-vous plaisir. Vous tapez ça sur le site et vous tombez dessus. Voilà. Merci à vous et à la semaine prochaine.